Bonjour, je m'appelle Chloé et aujourd'hui nous se trouvons à Tewzy. Musique du générique Que se passe-t-il aujourd'hui ? Avec l'aide de la province du Hainaut, nous organisons un marché fermé et un concours de chevaux de trait au sein de la ferme du Berger pour promouvoir un petit peu tous les produits locaux et notre cheval de trait qui est un patrimoine à faire grandir et à aider à développer. Quelles sont les activités de votre ferme ? Bon, principalement sur la ferme, nous avons un élevage de bovins, blanc, bleu, belge, donc pour la viande. Et à côté de ça, nous avons diversifié en développant un élevage de moutons laitiers où on transforme tout le lait produit en glace et puis par passion et par plaisir un élevage de chevaux de trait. Pouvez-vous nous dire pourquoi autant de plaques sur les murs de votre écurie ? Parce que l'élevage du cheval de trait est ici un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Cette année-ci, en 2024, c'est le centenaire de l'arrivée du premier étalon au sein de la ferme. Donc le premier étalon est arrivé en 1924, c'était Prince Doru, que mon arrière-grand-père avait acheté, en copropriété avec un maréchal de la région. Et depuis, on n'a jamais cessé l'élevage de chevaux de trait, des étalons. On a arrêté en 2018, mais on a toujours des juments et les chevaux restent tout le temps ici. Quelle est votre passion pour les chevaux de trait ? Les chevaux de trait, c'est un virus qu'on a dans le sang. C'est transmis par mon grand-père, moi ici en tout cas. On l'a ou on ne l'a pas, mais quand on l'a, c'est pas faire sans. Et quelles sont les qualités du trait belge ? Tout d'abord, le trait belge est un cheval fort calme. Et puis, il a été sélectionné pour le travail. Donc au niveau force, puissance, à l'époque, il était imbattable sur les champs. Et je crois qu'en remerciement de tous les travaux qu'il a fait, on se doit de persévérer et de continuer à développer ce joyau. On va se mettre par l'eau, mais comme ça, ils vont trier. Par contre, on va mettre la tête et le haut. On va se mettre par l'eau, par l'eau, mais comme ça, ils vont trier. Il y a-t-il d'autres activités dans l'ENO ? Oui, donc aujourd'hui, on se retrouve à la ferme du Berger, un lieu extraordinairement connu pour le cheval de trait, puisque c'est la ferme de la Marbet, où il y a plus de 100 ans était arrivé le premier cheval de trait qui était admis en Belgique. Donc aujourd'hui, il y a concours de modèles yalures. Il y a de nombreuses balades en calèche qui permettent d'aller goûter le délicieux cidre du cidre Saint-Vincent. Pour la semaine prochaine, il y aura encore des balades qui seront faites à la ferme Luna. Il y aura également un concours de modèles yalures, de jeunes chevaux. On a également une activité qui se passe au vignoble de l'Aube, où là, il y aura des promenades en charrette avec des démonstrations de maniabilité et autres. Et alors, il y a encore, au mois de juin, le premier dimanche de juin, ce sera à Bivrine, où là, il y aura plutôt une démonstration de travail du cheval de trait. Donc avec une charrue, avec un tapis volant, un sirbateur, tout ça, pour montrer aux gens le cheval de trait, à quoi il servait à l'époque et à quoi surtout il peut servir aujourd'hui. Quelle est l'importance de cette activité ? Nous, en tout cas, en ma qualité de président de l'écurie du Hénoux, faire du type d'activité au mois de mai en partenariat avec la province du Hénoux, c'est surtout bien montrer que notre cheval de trait est un cheval de trait qui est vivant, un cheval de trait qui est encore utile aujourd'hui et qu'on peut l'utiliser de toutes les façons, que ce soit en concours d'élevage modélalue, que ce soit en promenade pour chacun, que ce soit pour le maraîchage ou encore pour les travaux dans la ville aujourd'hui où on voit de plus en plus de cheval de trait. Depuis combien de temps élevez-vous des chevaux ? Depuis plus de 30 ans. Donc on a déjà eu pas mal de poulains, 50-60 poulains, des pouliches, des mâles, un peu toutes sortes. On fait beaucoup de concours, donc c'est notre passion, c'est la passion de mon mari. Et moi je suis, je tresse, je fais les queues, et voilà. Pouvez-vous nous dire la qualité du trait belge ? Ça doit être un cheval calme, avec des bons membres, ça rigole, des bons membres, une belle tête, courte, le cheval moderne maintenant, plus le gros gros lourd comme avant, et ça c'est les critères du cheval. Bien trotter, tout à l'heure on va les faire trotter, au pas, puis trotter, et s'ils savent bien trotter on verra. Et là ils vont être classés. Hop, 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 hop. D'où vient la passion pour les traits belges ? La passion vient de chez mon père, qui a toujours eu deux chevaux, et moi on était à six enfants, il avait avec moi qui a mis bien les chevaux, les chevaux de traits, et j'en ai acheté une avec mon papa, lui en avait une, moi j'en ai racheté une, et puis de une on l'a mis à l'étalon, et voilà, c'est la passion, c'était comme ça. Combien avez-vous de chevaux ? J'ai quatre grosses juments. J'ai les deux juments ici, une de deux ans, une de un an. Et j'ai eu deux petites pouliches ici il y a 15 jours, donc ça nous fera huit. Voilà, Léa Jacques-Tès, la championne du jeu des pouliches d'un an, porte numéro 100. Ça n'en y a pas. Il n'y a pas, on fait ce n'est non en deux. Ah, extrait. Eh, 500 euros de poules ça ! Eh, 500 euros de poules, j'y vais dans le dessous ! Félicitations, amigas. Bien joué. Léline, pour toi, qu'est-ce que ça fait d'être dans les très belges et tout ça, avec ta famille ? Ça fait depuis que je suis toute petite que je suis dedans, donc je ne sais pas. Mais ouais, c'est la qualité. Et après, ils sont très calmes et ils sont amis dessus. Enfin, ils viennent vers nous facilement et ils sont dociles. Donc voilà. Qu'est-ce que tu aimes faire avec les chevaux de trait ? L'attelage, déjà, tu es près d'eux, parce que monter, j'aime bien, mais sans plus. Et mon papa m'a appris, depuis que je suis toute petite, j'attel avec mon papa. Et c'est chouette. Ouais, trop. Ouais, tu le mets au cou, Léline. Tu le mets. Voilà. Allez, hop ! Voilà. Et c'est qui doit être le Michael. Je suis déjà un éleveux, ça fera rien, c'est bien, hein ? Ben, oui. Il faut vraiment faire la promotion. Ouais, merci. Ouais, je vais bien vous remonter à moi. Allez, on se fait plaisir. Merci. Pas trop mal, Léline. Il reste encore un bout de chapelle après. Ouais, ouais. Allez bien. Pas mal. Chapelle pour le fou. Pas mal, c'est pas mal. Voilà. Classement définitif, première voltige du Major, appartenant M. Dubois-Chistorien. Le prix est remis par Mme Escriot. Merci Chilo ! Félicitations ! Merci, merci. Bonjour Papa ! Quelle est la passion du trépage ? Plusieurs passions. Dans un but premier, c'est l'attelage, et le travail du cheval. Maintenant, ça reste au stade du divertissement. Et alors, pour ce qui est de son tempérament, très calme, ce sont des chevaux qui sont fort à l'écoute. Et quelles sont les qualités du trépage ? Et bien, comme je dis, justement, ce sont des chevaux qui sont courageux à l'écoute des gens, très braves, proches de l'humain déjà, et aussi déjà par leur prestance. Merci de regarder l'émission avec les très belges, et à la prochaine fois ! La petite tranche de la bande ! La petite tranche de la bande ! Allez, bien ! Ça a peur de tout ! Je suis sûr ! Le père de la bande ! C'est pas trop ! Je suis sûr ! C'est pas trop ! Plus, 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 plus. Oui ! Je suis sûr que vous avez besoin de la bande ! Je suis sûr qu'il était la bande !